Musique Bonsoir de la salle de rédaction de la SBC. Les informations pour ce jeudi. Plusieurs secrétaires principaux et directeurs généraux de différents départements gouvernementaux et organismes paraétatiques ont pris part ce matin à une réunion au bureau du service public. La réunion avait pour objectif de permettre aux secrétaires principaux et aux directeurs généraux de partager des idées sur la manière de travailler plus efficacement, de rechercher des solutions aux problèmes et de trouver des manières à relever les défis auxquels ils sont confrontés dans leur lieu de travail. Le président de la République, Wevon Kalawan, et le vice-président Ahmed Afif étaient également présents au début du forum. Le président Kalawan a encouragé ses os responsables à faire de leur mieux dans leurs organisations respectives afin d'offrir au public les meilleurs services possibles. Ce forum était la troisième réunion tenue pour les secrétaires principaux et les directeurs généraux cette année. Le secrétaire d'État au ministère des Finances de la planification nationale et du commerce, Patrick Payet, a déclaré qu'il était regrettable et inacceptable que l'Union européenne ait placé les échelles sur la liste noire des juridictions non coopératives de l'Union européenne. Lors d'un entretien avec le journaliste à Liberty House ce matin, le secrétaire d'État Payet a déclaré que cela était injuste compte tenu des réformes intervenues aux Seychelles depuis 2020. La note actuelle des Seychelles de partiellement conforme à la norme de l'Union européenne est principalement due aux difficultés rencontrées pour répondre aux demandes d'échange d'informations concernant un seul agent enregistré qui avait quitté la juridiction avec tous ses dossiers en 2018. La dernière étape de l'affaire de meurtre quand Elliston Wadugodapitya a commencé ce matin devant le tribunal, le juge Brasseladine a prononcé le discours final concernant l'affaire. Elliston Wadugodapitya est accusée du meurtre de sa femme Romenta le 21 juin dernier. Les neuf membres du jury assimilent les informations qui leur ont été fournies avant de rendre leur verdict qui devrait intervenir tard ce soir. Le club Sorptimist a organisé hier après-midi une marche sur la plage de Beauvalon afin de soutenir les personnes vivant avec le cancer, celles qui ont vaincu la maladie et également pour rendre hommage à celles qui ont perdu la vie à cause du cancer. Même s'il pleuvait, un grand groupe de personnes a répondu à l'appel à la marche de solidarité avec les personnes qui souffrent. La plupart de ces personnes qui ont marché tout le long de la plage de Beauvalon portaient des t-shirts roses pour montrer leur soutien aux personnes souffrant de cancer du sein. Les Seychelles ont reporté deux prix lors de la cérémonie du gala du World Travel Awards Afrique et Océan Indien. L'activité a eu lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 15 au 16 de ce mois-ci. Les Seychelles ont premièrement été reconnues comme la première destination de lune de miel de l'Océan Indien. Les Seychelles ont reporté un deuxième prix en tant que première destination de croisière de l'Océan Indien et on a également reporté deux autres titres. Deux titres décernés à Air Seychelles en tant que première compagnie aérienne de l'Océan Indien dans la catégorie de classe économique pour 2023 et comme première marque aérienne de l'Océan Indien pour cette année. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Je retourne à 19h pour les informations en anglais. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada